Ces derniers temps, Jean-Luc Mélenchon n'a pas l'air de faire l'unanimité au sein de son clan. C'est du moins qu'ont raconté nos confrères de l'Express, dans leur page parue le 10-27 avril. Pour cause, après les élections présidentielles et la polémique autour de l'affaire Couétenin, le politique de 71 ans a souvent été la cible de critiques. Des accusations qui provenaient souvent de la part de son propre clan. Lorsque Jean-Luc Mélenchon a défendu son jeune lieutenant Adrien Couétenin, c'était, pour beaucoup, la goutte de trop. Dans l'affaire Couétenin, ils étaient contre lui, et pendant la réforme des retraites, ils étaient plus avec les syndicats, a ainsi rapporté un des gros gniards de la LFI, qui est intimement convaincu que l'influence de Jean-Luc Mélenchon a dégringolé. Désormais, peu d'alliés veulent encore être assimilés aux célèbres insoumis et préfèreraient désormais construire, leur, propre existence politique. Supérieure à supérieure à Jean-Luc Mélenchon, découvrez les fans qui ont compté dans sa vie ses anciens alliés de Jean-Luc Mélenchon toujours dans les pages de l'Express. Nos confrères ont rapidement listé les noms de certaines personnalités politiques qui ne sont plus aussi proches de Jean-Luc Mélenchon. A commencer par Clémentine Autin, souvent critique du chef qui a régulièrement fait savoir dans la presse qu'elle n'avait pas apprécié le soutien qu'avait apporté l'insoumis à Adrien Couétenin. Mais elle n'est pas la seule. Parmi eux, il y aurait également le couple Alexis Corbière et Raquel Garrido par qui agacerait Jean-Luc Mélenchon. C'est du moins ce qu'avait révélé un proche du politique au point en décembre dernier. Bon part à adopter toutes les opinions et toutes les détestations de Jean-Luc Mélenchon, pouvait-on découvrir ? Des révélations auxquelles cette même source avait précisé que le politique de 71 ans était également exaspéré par le couple Corbière-Garrido, qu'il estime avoir bien payé avec chacun un poste de député. Crédit photo, Stéphane Le Mouton Crédit photo, Stéphane Le Mouton Crédit photo, Stéphane Le Mouling